salut salut à tous c'est md pro se retrouve ici pour la neuvième étape du tour de france 2012 avec le contrôleur montre entre arc et senan et besançon donc voilà je vais vous montrer les arrivées les pointages intermédiaires et les départs de mes coureurs à savoir ruben perez moreno pablo hortas un père est d'orca et agir et inzo ski égaux y martinez il igol inigol andalouse michel nivet michel astar los a igor anton et samuel sanchez qui est donc maillot jaune ce tour de france avec une 08 d'avance sur un comptador ou schlake je sais plus une 08 d'avance sur comptador 46 d'avance sur schlake l'occasion peut-être de créer de creuser un écart sur andy schlake et de limiter les dégâts face à compta donc voilà ce contre l'avance annonce passionnant et on se retrouve pour le départ de ruben perez moreno qui est classé 150 deuxième à 43 minutes 05 à toutes donc voilà on se retrouve pour le départ de ruben perez moreno classé 150 deuxième à 43 minutes 05 donc ruben perez moreno n'est pas en forme donc je lui met un effort de 56 donc voilà marc avindich suis derrière ruben perez moreno n'est pas très en forme sur ce tour de france 2012 on voit il a moins 3 et puis il est classé derrière marc amindich quand même plus un sprinter baroudeur donc voilà avec perez moreno on se retrouve dans quelques kilomètres 8 maintenant pour le sprint l'intermédiaire ou si vous voulez le pointage intermédiaire donc voilà deux kilomètres du pointage intermédiaire bientôt un kilomètre voilà on passe la barre d'un kilomètre avec ruben perez moreno qu'ils n'espèrent toujours rien voilà on va voir combien se classer mais c'est classique c'est 3 6e 1 15 voilà c'est pas c'est pas fameux il espère rien du tout sur ce mois sur ce chrono il veut juste s'économiser un maximum donc c'est pour ça que mais un effort pas très élevé donc voilà on se retrouve avec que le le départ certainement de pablo pour tassou perez quasi 132e à 32 minutes et 44 secondes ou bien le pointage intermédiaire de perez moreno je sais pas qu'il y aura le premier des deux allez voilà on se retrouve avec perez moreno à deux kilomètres du sprint du deuxième pardon du deuxième alors que du deuxième pointage intermédiaire alors que hortassou perez a démarré donc on va regarder ça pablo hortassou perez une termes de force similaire perez moreno perez moreno à 300 mètres le sprint d'intermédiaire en légères cote voilà alors est-ce qu'il a perdu du terrain ou non ça je sais pas voilà 35e donc il a gagné 20 secondes perez moreno donc voilà on va suivre hortassou perez qui va arriver au pointage numéro un dans maintenant 10 km donc voilà deux kilomètres du pointage intermédiaire numéro un pour pablo hortassou perez alors il faut s'attendre à un temps similaire à celui de perez moreno alors qu'on va voir perez moreno qui est au kilomètre la flamme rouge donc voilà hortassou perez combien il va terminer 53e un peu devant perez moreno quatre secondes de mieux 53e position alors que perez moreno arrive perez moreno il fait un temps il est 36e à 2 40 voilà il a gagné du temps mais bon c'est pas fameux kevin guiche le rattraper donc hortassou perez 54e à une minute on se retrouve au point à l'intermédiaire numéro 2 dans 10 km avec hortassou pablo hortassou perez voilà kilomètre 500 pour hortassou perez on va t'ajouter un média numéro 2 alors qu'on va augmenter un peu son effort devant un réchauffeur derrière c'est ma spante donc voilà hortassou perez n'est pas davantage et pour ce contre la montre voilà on se retrouve pour l'arrivée donc de pablo hortassou perez dans 11 km voilà hortassou perez qui va passer à la flamme rouge de ce contre la montre et qui va arriver donc voilà on le met à fond de son il est arrivé allez hortassou perez à l'arrivée combien il est alors il est 26e voilà largement large le meilleur temps c'est une baisse que robin perez moreno alors que le meilleur temps toujours détenu par martin talinghi de la raboban 3 raboban en tête mais ça va peut-être changer avec guérin thomas qui est un très très beau rouleur on se retrouve pour le départ de gorka isagire il est aussi le coureur basse que le piais un peu mieux rouleur que ses compagnons hortassou perez et rouben perez moreno qui voilà qui sont arrivés voilà hortassou perez cinquantième à 2 10 perez moreno 81ème à 3 19 donc voilà donc il a guéri une hostie la contre la montre qu'il ne connaît pas du tout mais jamais fait favori je vous rappelle wiggins martin larson thomas qui détient le meilleur temps à attention pointage intermédiaire jean christophe perrault la battue donc voilà du suspense pour ce contre la montre se retrouve au pointage intermédiaire numéro 1 pour hortassou perez voilà toujours avec qu'ils a guérin d'osti j'ai fait le petit thème tout à l'heure j'ai dit hortassou perez alors que c'était il a guérin d'osti voilà un bon descendeur donc on va lui mettre plutôt un bon effort on descente alors il passe combien tiens il passe combien 38e donc c'est nettement mieux que ses autres compagnons donc là c'est plat et ça monte donc celle des avantages un peu plus je mets un effort inférieur on se retrouve pointage intermédiaire numéro 2 au départ de égoye martinez c'est égoye martinez qui est parti voilà donc encore un beau rouleur l'andalous repartir également martinez très très bon rouleur l'andalous beaucoup moins donc voilà on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention l'andalous martinez et il a guérin d'osti allez on se retrouve dans 8 km voilà on se retrouve au pointage intermédiaire il a guérin d'osti quand les gens descendent donc on va mettre un effort un peu supérieur on peut faire un montant il a guérin d'osti provisoire bien sûr donc là on va voir simultanément voilà il a guérin d'osti qui va passer sous la flamme il va être qu'on est guérin d'osti il va être 27e mais c'est pas mal du tout alors que égoye martinez vient de passer il est 26e les 26e à 36 secondes une égoye l'andalous va passer dans quelques instants une égoye l'andalous un effort très très régulier alors qu'on va monter l'effort d'egoye martinez qui est un beau grimpeur voilà l'andalous est passé l'andalous 121e donc voilà je vous propose de retrouver l'arrivée d'isaguerin d'osti et les passages au pointage intermédiaire numéro 2 de l'andalous et maestro et martinez on vient de passer l'arche des 10 km pour isaguerin d'osti donc voilà voilà il va en terminer on va voir son temps il est pas dans les cinq premiers tout sûr jean christophe perrot détient toujours le meilleur temps il est 18e donc c'est pas mal égoye martinez au pointage intermédiaire numéro 2 il va se connaître martinez il peut être dans les cinq premiers et oui 5e il va se classer 5e martinez l'andalous maintenant oui oui c'est un plan de l'eau car c'est le coup on voit il leur attrape le trou le trou et c'est avec un niveau l'andalous qui va passer il est vraiment lancé sur 119e ou l'andalous donc voilà on va augmenter un peu l'effort parce que ça va quand même pas très vite donc voilà on va citer au départ de michael millet et des arrivées de l'andalous et de martinez à tout de suite voilà égoye martinez dans la dernière côte qui va mener martinez à l'arrivée donc il n'a pas rattrapé mathieu gosse même s'il y a un kilomètre d'écart entre lui et les gosses mais bon c'est que là il a fait un bon classement on a c'est bon classement quand même voilà septième l'andalous et mon meilleur cours pour l'instant c'est des guérins aussi 24e mais c'est pas mal ça c'est pas mal du tout voilà martinez qui a fait le contre la montre à bloc qui n'a pas ménagé ses efforts et goy là c'est très bien très très bien il va faire un bon temps je pense c'est très bien parce que si on s'en est sincère il a passé il va arriver et goy martinez avant son temps et ce qui est nouveau dernier peut-être que le second et martinez qui sera pas fait au miel à il ya une huitième à l'altre il est un peu faible sur la salle de nous c'était super tout super on a rien à jouer du tout voilà c'est l'entrée quand il est joué à rien voilà quatre ans à le lien de tue le 2 m puis voilà donc on va se retrouver pour le départ de michael nivet